Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. Alors, contrairement à ce que j'ai eu dans le précédent épisode, je ne vais pas attendre que vous me répondiez vis-à-vis de la station spatiale intermarcusale. Je crois peut-être que je l'appelle comme ça. On va plutôt se déplacer, continuer à essayer d'évoluer notre mecha. Pour ce faire, nous allons explorer des systèmes toujours plus compliqués. Nous étions dans des gentle avant, aujourd'hui nous sommes aux steelships, ça peut être intéressant. Nous avons du low ici, du low toujours, il n'y a que du low. Alors, je suis dans une températe. Donc, on verra. Ensuite, si on doit passer au niveau au-dessus, on le fera. Même s'il me semble que le niveau au-dessus, c'est radioactif et je ne sais pas s'il y a un système de radioactivité solaire si je puis dire. Normalement, ça existe. Et donc, s'il y a en soit nécessité d'avoir certains chips, c'est un robot pour se protéger de certains dangers. Les pixels sont à moi, merci. Voilà, ouh. Un petit compo. Ça fait du mal par où ça passe. Donc, on va essayer de chercher toujours des différents bouts, donc différents bouts d'armure. Différents bouts d'armure, pardon. Je suis encore un petit peu malade. Je suis désolé, ça s'entend un petit peu. Il va falloir que je reprenne les médocs d'ailleurs aujourd'hui. Je ne sais pas prit. Bonjour. Qui est là ? Qui semble m'avoir vu ? Voilà, personne apparemment. Bon. Il y a encore quelqu'un. Ok. Bon, c'est assez cool, on récupère des objets maintenant. Est-ce qu'on va trouver forcément tout ce qui nous intéresse ? Je l'ignore. Merde, pourquoi ça n'a pas tiré ? Hop, parfait, on a récupéré un poil d'énergie. Donc ça, c'est assez cool. Ok. Bon, ça se passe plutôt bien. En trois minutes, on a déjà fait beaucoup de choses. Euh... Donc, donc, donc. Oula. Ça, j'aime moins. Surtout quand je n'arrive pas à les biser. Parfait. Ok. Progressons. Je vais nous mettre à hauteur de l'entrée. Voilà. Parfait. On n'est pas trop mal. Hop. Bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres ennemis. Donc ça, c'est intéressant. Et nous y sommes. Oulala. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Wow, tourelle. C'est bon. Je nous pose. Cool. Cool. Je prends. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Tu veux bien me le prendre ? Merci. Voilà. Puisqu'en fait, ce sont littéralement... Enfin, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Ce sont littéralement des... Des réservoirs de carburant. Tout bêtement. Moi, personnellement, je trouve ça assez fou de trouver ça comme ça. Alors, on va se faire agresser dès qu'on va sortir. Du coup... Hop. On va attendre que ça se défasse. Voilà. C'est bon. Je rappelle qu'on est quand même dans du... ...du températe. Donc, en règle générale, ça risque d'être assez rapide ce qu'on va trouver ici. En tant qu'ennemi. Ok. Tout petit peu de carburant. C'est assez ridicule en termes de quantité, par contre. On va se demander comment ils font pour... Ah oui, mais... Ils avaient l'air d'être assez... Ah non, non, non. Ils étaient là, en fait. Autant pour moi. Je vais dire, ils avaient l'air d'être assez juste en termes de survie, mais non. En fait, non. Pas du tout. Et donc, nous avons un simple mecha... Euh... Bit, mec, body. On pourrait aller voir ce que c'est. Crac. Remontons. On va aller voir ce que c'est. Ça peut être sympa. Ça peut être facilement craftat. Ça se trouve, qui c'est ? Le chat qui fait son petit bruit. Euh... Au passage, elle est où ? D'accord. Elle est ici, là. Ok. Euh... Ouais. On va là. On va là, on va là, on va là. On devrait pouvoir tomber sur les bonnes choses assez rapidement. Euh... Si on a au fur et à mesure d'augmenter, de toute façon, dans la difficulté des étoiles, euh... On devrait pouvoir commencer à tomber des choses intéressantes. Alors. Bit. Ah bah, le bit, c'est le classique. C'est celui qu'on avait avant. Nous, on a Reactor, Venturer, et Venturer 00. Et celui-là semble être une amélioration du précédent. C'est assez intéressant. Apparemment, je peux craft ceci. Au passage. Missile Rack. On peut essayer de le craft. On va essayer de le placer aussi. On verra bien si c'est plus efficace. Euh... Que ce qu'on a déjà. De toute façon, ce qu'on a là fait 0,15 mégajoule. Je pense qu'il fera forcément plus de dégâts. Que le nôtre. Comme je l'avais déjà, d'accord. Ok, il veut pas le mettre. Ok, je comprends. Bon, on a plus qu'aller tester ça. Crac. Euh... J'irais bien. Vu qu'on est des fifous. J'irais bien, chers amis, de tenter quand même. Euh... C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Low. 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 Pfff... C'est du radioactif ça ? On va aller là. On va aller là, on va bien voir. On va être un petit peu fou, hein. C'est pas grave. Hop. Oui. De toute façon, ça me console 0 fuel, hein. Je le rappelle. J'ai passé tellement de temps dans le vaisseau que maintenant, il... Le vaisseau dit non. Tu consommes que dalle. C'est assez fou, hein. Mais c'est le temps que j'ai passé à construire, en fait, le vaisseau. En fonction des gens qui étaient dedans, je pense. Et ça a fait que, bah tous, ils ont amélioré la qualité du vaisseau à un point qui est juste inimaginable. C'est assez stupide, mais... Mais pourquoi pas ? Ok. Ship in transit. C'est vrai. Je confirme. Alors, maintenant qu'on y est... Oula, le vaisseau est le... Ah, c'est le nôtre, c'est normal. Ça, hostile ship, threat moderate. Euh... Ça vaut dans le coup. On y va. On y va. Soyons fous, chers amis, un petit peu. Soyons un petit peu fous. On a un nouvel équipement. On va aller le tester sur ce ennemi un peu plus badass, un peu plus puissant. Ça pourrait être intéressant. Allez. Voilà. Vas-y, mets-toi en position. Parfait. Merci. Crac, on y va. Ok. Allons-y, allons-y, allons-y. Pod Radarini. Pod Radarini. Il y a autant de dégâts que prévu, cela dit. Je vais donc tenter de garder surtout ce... Cette caméra le plus loin possible de moi. Ok. Ce qui est assez efficace. Surprenamment, mais assez efficace malgré tout. Donc, c'est pas trop trop mal pour le moment. Continuons à nous approcher de ce vaisseau. Fret en bas, menace en bas. D'accord, il dépose des mines derrière lui, vous avez remarqué ? J'ai pas le droit de le suivre finalement. Et du coup, il m'entoure pour éviter que je fuis mes ennemis ou pour autant. C'est pas bête comme type d'ennemi. C'est pas bête. J'aime bien. Waouh. Ennemi droit devant. Ok. Des pixels, je dis pas non. Même si c'est que 25 par 25, malheureusement. Ok, on est bon. On progresse. Donc, on survit. On survit dans les régions modérates. C'est une bonne nouvelle puisque je pense qu'on va pouvoir y farmer d'autres types d'objets un peu moins basiques, si je puis dire, vis-à-vis du mecha. Ça me semblerait logique. C'est comme ça que fonctionnent les jeux vidéo. Chers amis, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Ok, cool. J'ai eu tout le monde. Ok. Ah, 40 de carburant, c'est déjà un peu plus intéressant. Attention. Monsieur arrive, non ? Non, ça va. Ok, on a l'air d'avoir un truc qui est un petit peu supérieur au reste. Désolé. Tu ne m'auras pas. T'as un gros marteau. Ouh, joli le dash. Désolé, mais je suis encore trop fort pour toi. Au passage... Ouh, c'est joli ça. Joli crate. Hop. Avec rien dedans. Dommage. Ouh, le vaisseau a l'air un poil plus balèze apparemment. Bien joué le coup du shotgun. Raté. C'est moi qui t'ai eu. Ok, cool. Malgré tout... Oh, d'accord. Malgré tout, c'était sympa. Je vérifie que j'ai tout, mais apparemment c'est bien le cas. Cool. Cool, cool, cool. Pas si compliqué que ça pourrait... Que c'est tout simplement. Il est protégé cela dit. D'accord, ok. Intéressant. Il est toujours protégé même si j'enlève ça. Donc c'est pas ça qui le protège. Ok. Donc, bonne nouvelle. On survit au medirate. Donc on va pouvoir farmer un peu plus longtemps dans ce type d'étoile. Si on n'y trouve rien, on passera au Frozen. Soyons fous, si je puis dire. On verra bien. Qui c'est ? Ça pourrait se faire. Stupidement, on pourrait y arriver. J'ai mangé un petit coup. Crac, ça sera fait. Ok. Mais en dehors de ça, ça se passe pas si mal. Honnêtement, je trouve qu'on s'en sort bien. Bien que ce soit assez dur finalement, le principe. Replay. Bon après, j'ai toujours les mêmes problèmes vis-à-vis des séries modées, chers amis. Donc je pourrais pas trop me modder à fond le jeu. Puisqu'en fait, il faudra que je redémarre une partie à la 1.4. Ce qui est assez compliqué. Ou alors faut que je m'ennuie avec le système. Faut pas que je touche. Ça par exemple, c'est un mauvais départ, chers amis. Vous voyez ? Bien que... Je touche pas, c'est dommage. Cool. Ah oui, c'est vrai les piles. Aïe. Je me fais avoir bêtement en plus. Je le sais, je viens de le dire dans le truc, mais... Mais je me fais avoir. Aïe. Merde. Wouhou. Bon, c'est quand même dur. C'est quand même extrêmement dur. On y retourne. Ça reste extrêmement dur. A voir. Je sais pas s'il y avait une friendly dans la zone. Je veux pas trop subir. Je veux pas trop subir. Je suis con. Et là, ça veut bien aller comprendre. Putain. Et regardez ça, il est collé sur moi. Ah bah putain, j'en chie. J'en chie. Ouais, je vais avoir besoin de ça, moi. Ce qui me fait royalement chier à admettre. Ça fait deux fois que je fais le coup. Ouh. Ok. Ok. Je l'ai eu. C'est tout ce qui compte. On a l'air de plus en plus proche. Ok, on y est. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Waouh. Intéressant. Vont-ils être agressifs selon vous ? Bonjour. Ah bonjour. Bonjour bonjour. Ravi de vous rencontrer. Donc ils ont littéralement un abri pour toutes les bestioles du monde. C'est absolument intéressant. Je me rappelais pas de ça. De celui-là. Ça c'est nouveau ça. Tout comme ça j'ai l'impression. Tout ça je m'en souviens, y'a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il y a dans les trucs ? Un petit peu d'argent. Ouh, un klaxon. Toy Horn. J'en rappelle plus c'est quoi déjà la touche pour... ... Ouh. Advanced Mech. Gatling Gun Mech Arm. Le nom est agréable à entendre. Qu'est-ce que vous vous en pensez ? Hop, je prends... Gatling Gun, c'est un joli nom ou non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a même les poissons qui vont avec, c'est joli. Bon on a fait le tour. Ok, c'était pas aussi valable en terme de difficulté cela dit. Oui, il y a toujours le mod que j'avais installé. Pour faire spawn les items. Mais ouais, ouais, pourquoi pas ? Je suis quand même curieux... ...de savoir combien coûte, grosso modo, cet Advanced Mech. Et quelles sont les nouvelles ressources qu'il... Enfin, les nouvelles... Oui, parce que j'imagine que les ressources ont changé. Des ressources plus avancées je présume. Donc quelles sont-elles ? Quelles sont les ressources que requiert un mec avancé ? En tout cas, même en terme d'armement... Egisal, tu te tiens donc. Étonnant. Ouh, c'est joli. Ouh, c'est joli. Il faut quoi ? 20 Egisal. Ah oui, par contre il faut plein de trucs que je n'ai pas encore en terme de... D'accord. Ok. Bon, on va continuer à farmer de toute façon les amis. On va pas se laisser abattre. On va continuer à farmer, on va s'en faire une petite dernière. Je pense, une petite dernière sortie. Ça peut être sympa. Hop. Modérate. Modérate. On va aller sur la plus proche, on va pas s'embêter. Crack. Ok, c'est parti. Boum ! L'animation est sympa, la machine devrait être customisée en fonction du méca, je pense. C'est mon avis après. C'est vrai, mais... Ok. On s'en sort plutôt bien. Oula. Il y a l'air d'y avoir des ennemis en haut. Des tourelles, ça faisait longtemps. On va se les faire parce qu'on a vu déjà des trucs tomber dans ces tourelles là. Ok, puis apparemment en terme de dégâts, elles sont pas encore trop OP si je puis dire. Donc c'est une assez bonne nouvelle, même si on peut voir qu'en fait... On peut voir que la Gatling serait efficace. Au passage. Comme quoi... Ouh, on peut rentrer un attailleur. Et ça je l'ai pas vu venir. Je l'admets. Je l'ai pas vu venir du tout. On va essayer de foncer vers l'ennemi. On va voir si... Si ça reste faisaable. Nan je crois pas. Wow. Ouf. Rekt. Get rekt. Ok, c'est donc compliqué... Oula. Oui d'accord, oui. Ok, c'est donc compliqué de rusher en fait finalement ce genre de choses. En plus qu'on a pas... On a pas les... Comment les thrusters... Améliorer de nouveaux thrusters. On en a pas hein. C'est... On a juste ce qu'on a de base en terme de thrusters. Donc c'est peut-être ça qui nous pose aussi quelques problèmes. Nous sommes dans la capacité d'aller suffisamment vite pour esquiver correctement. C'est possible aussi hein. Ok. Ça, ça fait du bien par où ça passe. Les autres canons ne sont pas un problème. Ok. Là aussi c'est bon. Continuons. Ça aussi c'est bon. Attention en haut. Autre canon je pense. Qui semblerait m'avoir vu. Je aussi. Il y aurait un canon au dessus qui m'aurait vu aussi apparemment. Il semble être vraiment très nombreux à me voir. Ok. J'essaie de minder ce... Ce canon qui malgré tout était très très loin hein. J'aimerais juste éviter les assauts répétés. De ces canons. Ok on progresse. On progresse, on progresse et je pense qu'on progresse assez vite en fait. Nous sommes arrivés. Ok. Bonne nouvelle. Bon cette fois-ci ça a l'air un peu plus euh... Ou alors on va plutôt dire un peu moins sympa. En fait si ça a l'air sympa. Ok. Pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu un avian dis donc. Euh... Ok c'est tout. C'est décevant à souhait. Ok bon bah pas d'autre chose. Hop on remonte. Et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus bonus dans la playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada